Je vous invite à tourner en Genèse 17, la page 14 dans notre Ancien Testament, pour nous préparer à la lecture. Genèse 17, à la page 14 dans notre Ancien Testament, ce sera notre lecture principale pour ce matin. Mais nous prions d'abord. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, les temps sont bruyants, nous entendons toutes sortes de choses continuellement, partout, sur tous les sujets, et combien nous avons besoin d'entendre ta parole, ta bonne parole puissante de vie éternelle, qui à travers les siècles attire à toi, tes élus, et les fortifie et les encourage. Nous te remercions pour cette nouvelle occasion d'être ensemble. Nous voulons venir avec l'attitude du jeune Samuel qui disait, « Parle éternel, car ton serviteur écoute. » Ô que nous soyons des habitués, Seigneur, de ta voix. Oui, parle-nous, chacun d'entre nous, petits et grands, ce matin. « Parle, Seigneur, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. » Amen. Écoutons Genèse 17, à la page 14. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toute leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toute leur génération. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. En toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. « Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair, sera retranché du peuple, du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. » Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme Sarahie, tu ne l'appelleras plus Sarahie, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Naîtrai-t-il un fils à un homme de cent ans et Sarah âgée de quatre-vingt-dix ans, accoucherait-elle ? » Puis Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face ! » Mais Dieu dit, « Certainement ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Mais, en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent. Tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncise le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi que son fils Ismaël. De même, tous les hommes de sa maison nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Amen. J'ai décidé ce matin de commencer la prédication par une citation du pasteur Charles Spurgeon qui décrit d'une façon admirable le privilège incomparable de naître et de grandir dans une famille chrétienne. Écoutons ce qu'il dit. « Dieu n'aurait-il pas pu tout aussi facilement me faire naître au fond de la jungle la plus reculée ou d'une mère repoussante de saleté et adonnée à des dieux païens que d'une mère chrétienne qui priait pour moi matin et soir? N'aurait-il pas pu s'il avait voulu me donner pour parents quelques débauchés de qui j'aurais appris dès mon plus jeune âge un langage obscène? Et s'il m'avait donné un père alcoolique qui m'aurait laissé croupir dans le donjon de l'ignorance et élevé dans les chaînes du crime? Ne dois-je pas à sa bonne providence cet héritage privilégié d'avoir eu pour parents deux de ses enfants qui s'efforçèrent de m'élever dans la crainte du Seigneur? Je regarde comme une grande grâce la famille et le lieu où je naquis. Certains d'entre nous ont bu la piété avec le lait de leur mère, ont été bercés sur des genoux qui avaient l'habitude de se plier devant Dieu. Le blasphème n'est pas venu dès ma tendre enfance frapper mes oreilles, ni le vice s'offrir à mes yeux. Quelle grâce d'avoir joui de tels avantages! Comme il a raison! Quelle grâce, quel privilège, quel cadeau de naître et de grandir dans une famille chrétienne qui aime Dieu et qui vit dans la piété! Dans le but de bien articuler la doctrine biblique du baptême des enfants ce matin, je dois vous parler d'Abraham. À première vue, peut-être vous vous dites, oui, pourquoi au juste là? Abraham, c'est une vieille histoire antique de l'Ancien Testament qui remonte à plus de 4000 ans de distance par rapport à nous? Est-ce que nous ne sommes pas des chrétiens du Nouveau Testament, nous? Bien, la réponse, c'est que toute doctrine du Nouveau Testament trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Si vous voulez, par exemple, bien comprendre la doctrine du péché, vous devez absolument aller lire et étudier le livre de la Genèse. Si vous voulez bien comprendre et saisir la grande doctrine impressionnante de la croix de Jésus-Christ, vous devez absolument aller lire et méditer les cinq premiers livres de la Bible et même les livres des prophètes. Si vous voulez bien comprendre la doctrine biblique du baptême des enfants, vous devez absolument retourner à Abraham. La Bible enseigne qu'Abraham a été sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Le livre de la Genèse dit « Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice ». Ses paroles sont reprises par l'apôtre Paul en Romains 4 dans le Nouveau Testament. Autrement dit, Abraham est notre équivalent dans l'Ancien Testament. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Abraham a été sauvés par grâce au moyen de la foi. En Genèse 17, Dieu lui-même appelle cette relation qu'il a pris l'initiative d'établir avec Abraham, Dieu appelle cette relation une alliance perpétuelle de génération en génération. Le Dieu Tout-Puissant a donné un signe pour marquer cette relation d'alliance. Il a dit qu'Abraham doit être circoncis. Nous avons lu en Genèse 17, 11 « Vous vous circoncierez comme signe d'alliance entre vous et moi ». La circoncision illustrait la pureté. Dieu utilise un signe extérieur de pureté pour illustrer la purification intérieure du cœur que lui, Dieu seul, opère chez son peuple. Est-ce que la circoncision sauvait? Non. Bien sûr que non. Abraham a été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision. Vous pourriez dire, OK, tout ça c'est bien beau, la circoncision était le signe de l'alliance en l'Ancien Testament, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui qui sommes des chrétiens du Nouveau Testament? Quand nous continuons à lire Genèse 17, nous trouvons un commandement extraordinaire. Dieu commande à Abraham d'appliquer le signe de l'alliance qu'est la circoncision au bébé mâle de sa maison. Pour certaines oreilles modernes, c'est impensable. Comment le signe de l'alliance pouvait-il être appliqué à un bébé qui ne comprenait pas, qui ne croyait pas? Pourtant, la volonté de Dieu est claire, nette et précise et nous lisons en Genèse 17-12. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations. Je résume. Abraham était un pécheur sauvé par grâce au moyen de la foi. Dieu a établi la circoncision comme signe de l'alliance. Ce signe devait être appliqué au bébé mâle de parents croyants. Ça veut dire que si nous avions vécu nous tous à la même époque qu'Abraham dans le peuple de Dieu, nous aurions tous fait circoncire nos bébés mâles sans aucune hésitation. Abraham n'a jamais dit « Seigneur, je ne pense pas que c'est une bonne idée de circoncire mon fils à l'âge de huit jours. Je pense que c'est mieux d'attendre plus tard quand il sera un adulte qui comprendra tout, qu'il pourra professer sa foi, etc. » Non, Abraham n'a pas protesté. Il a obéi le jour même, comme nous l'avons de le lire dans ce beau chapitre, Genèse 17. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Près de deux mille ans après la mort d'Abraham, lorsque le Christ Jésus vient sur la terre, il remplace la circoncision par un nouveau signe pour les croyants et leurs enfants, il institue le baptême. Dans le baptême biblique, de l'eau est appliqué sur une personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu utilise le signe extérieur du baptême pour illustrer l'œuvre intérieure qu'il accomplit lui seul par son esprit. L'eau est un agent universel de purification. Chaque jour, quand nous voulons nous laver, nous nettoyer, nous n'utilisons pas des feuilles d'arbre, de la poussière ou du jus de fruits, mais nous nous servons de l'eau. L'eau est un agent de nettoyage et Dieu a voulu illustrer par ce moyen la purification intérieure qu'il opère dans son peuple. Le baptême est un signe de la purification que Dieu opère chez ses rachetés. Le baptême ne sauve pas, il est un signe. Le signe ne sauve pas, c'est la réalité derrière le signe qui sauve par l'action de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, lorsqu'une personne croyait, elle était baptisée, elle et sa famille. Par exemple, Lydie, une marchande de pourpre de la ville de Thyatir, reçoit l'évangile par la foi et nous lisons acte 16, 15, l'apôtre Paul la baptise, elle et toute sa famille. Autre exemple, le gardien de la prison de Philippe croit en Jésus et Paul le baptise, lui et toute sa famille. Autre exemple, un Corinthien 1, 16, Paul écrit qu'il a baptisé Stéphanas et sa famille. Dans toute la Bible, nous voyons que Dieu prend plaisir à accorder sa grâce à des familles. Noé et sa famille ont été sauvées. Quand Dieu fait une alliance avec Abraham, c'est pas juste une alliance avec la personne individuelle d'Abraham, mais c'est une alliance avec la famille d'Abraham, avec ses enfants, ses descendants et ainsi de suite. Ses enfants ne sont même pas encore nés et lorsqu'ils naissent alors qu'ils n'ont que huit jours, ils n'ont pas la foi, mais Dieu promet de les traiter d'une manière spéciale. Dieu ne fait pas une vague prédiction, mais c'est un engagement qu'il prend. C'est comme s'il se lie lui-même par ses promesses liées à son alliance. Dieu ne traite pas Abraham comme un individu, mais il fait entrer Abraham dans une alliance avec toute la famille d'Abraham. 400 ans plus tard, toute la famille d'Abraham est devenue une grande famille. Ils sont rendus plus d'un million de personnes. Ils se retrouvent en Égypte, esclaves. Ils prient. Écoutez Exode 2, 24-25. Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Ils sont spéciaux, ils sont précieux plus que tout pour Dieu, donc Dieu intervient. Lorsque Jésus vient, il ne vient pas pour annuler l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Il ne vient pas pour contredire l'Ancien Testament, mais il vient pour l'accomplir, pour lui donner toute sa plénitude, si on peut dire. Dans l'Ancien Testament, une personne croyait au Dieu d'Abraham, elle était circoncise, elle et ses enfants. Dans le Nouveau Testament, une personne croit au Dieu d'Abraham, elle est baptisée, elle et ses enfants. À mesure que l'Évangile a progressé dans le monde, que c'est propagé, le message de Dieu n'était pas moins moins gracieux qu'à l'époque d'Abraham. Le message de Dieu n'était pas moins inclusif que le message du salut que Dieu avait proclamé à Abraham. Il y avait un nouveau signe, mais les parents croyants avaient les mêmes responsabilités, les mêmes privilèges que le peuple de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. La circoncision n'est plus le signe de l'Alliance, c'est le baptême. Le baptême accomplit la circoncision. Le sauveur des élus aujourd'hui ne refuse pas la bénédiction qui était accordée dans l'Ancien Testament à son peuple. Lorsque nous amenons nos enfants pour être baptisés, nous suivons les traces d'Abraham qui a circoncis son fils Isaac alors qu'il était un petit bébé. Autrement dit, les grâces du Nouveau Testament ne sont pas moindres que celles de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les enfants recevaient les signes de l'Alliance. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas recevoir le signe de l'Alliance dans le Nouveau Testament? Dans tout l'Ancien Testament, les prophètes parlaient et encourageaient tout le peuple à espérer et à croire à la plénitude de la grâce qui allait venir en Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus vient, évidemment, le signe de l'Alliance va être donné, continuer d'être donné. Les promesses de Dieu aux familles ne sont pas périmées, périmées, passées-dêtes, ça ne marche plus cette affaire-là. Non, 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 mais ça se poursuit. Sous le Nouveau Testament, la grâce de Dieu n'est pas moins large, moins assurée, ni plus pauvre que ne l'était dans l'Ancien Testament. Les enfants des croyants, donc, reçoivent le signe, eux aussi, de l'Alliance que Dieu a fait avec son peuple. Penseons un petit instant à Zachée, le collecteur d'impôts bien connu comme personnage biblique, de petite taille. Jésus lui rend visite, va chez lui. Et à sa sortie, Jésus dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » « Le salut est entré dans cette maison, dans cette maisonnée, on peut même dire dans cette famille. » Jésus, en sortant, ne dit pas, « Toi et toi seul, Zachée, personnellement, je suis ton sauveur, mais Dieu, fidèle à ses grandes promesses d'Alliance, a béni ce personnage et en même temps, il a béni sa maisonnée, sa famille. » Le grand jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche et appelle le peuple à se repentir et à croire, il leur dit, de se faire baptiser, il leur dit, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Pierre sait très bien que Dieu agit de cette façon dans les familles à travers les promesses de son Alliance. Bon, ceci étant dit, est-ce que tout ça signifie qu'on n'a qu'à faire baptiser nos enfants puis tout ira bien et c'est fini? Non. Certains peuvent penser ça, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Faire baptiser nos enfants n'est pas comme une assurance contre le feu. Si on ne voit aucune différence entre notre maison, notre foyer, notre famille et le foyer athée qui habite à côté de nous, ça ne donnera pas grand-chose de faire baptiser nos enfants. Si votre femme et vous, vous ne vous aimez pas comme le Seigneur l'ordonne, si vous n'enseignez pas les voies du Seigneur à vos enfants, et vous ne priez pas pour eux et avec eux. Si pour vous, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le centre de votre maison, vous pouvez faire baptiser vos enfants, mais ils vont grandir tout simplement comme grandissent les enfants des foyers non-chrétiens. C'est pourquoi nous devons aborder maintenant la question des responsabilités d'une famille de l'Alliance. Et il y a un magnifique verset qui nous aide beaucoup pour ça. C'est en Genèse 18, au verset 19. En Genèse 18, au verset 19. Dieu dit ceci au sujet d'Abraham, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Ce verset nous parle de la responsabilité des parents, du père, mais des parents, dans l'éducation de leurs enfants. Ça doit être une éducation qui est selon la parole de Dieu. Les parents apprennent aux enfants à garder la voie de l'Éternel. Pour Abraham, la circoncision n'était pas l'assurance que Dieu sauverait automatiquement ses enfants, mais il s'agissait du signe d'une alliance selon laquelle lui, Abraham, devait éduquer ses enfants dans la voie de l'Éternel. J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Nous avons tellement besoin d'entendre ça et de se faire rappeler cette responsabilité-là qui est la nôtre. Nous vivons dans un pays qui rivalise avec les pires pays, les plus impies, en méchanceté, en rébellion de toutes sortes contre la bonne loi de notre Dieu. Nos foyers, nos maisons, ne sont pas toujours très différentes de la maison des incroyants. Parfois, la vie de prière dans nos maisons n'est pas très, très différente de la vie dans la maison de ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Comme beaucoup de non-chrétiens, nous sommes portés nous-mêmes à adorer toutes sortes d'idoles. Le plaisir, l'argent, la commodité, les loisirs, le succès, le pouvoir, l'espoir, le prestige et une foule d'autres idoles. Nous fréquentons parfois l'Église ou certaines activités de l'Église pour apaiser notre conscience. Parfois, si la célébration du dimanche dure un peu trop long, on l'exprime, on n'est pas contents. Ça nous arrive, ça aussi, nous autres. Nous sommes prêts à donner beaucoup de temps, à mettre beaucoup d'efforts pour enseigner à nos enfants dans les sciences, les mathématiques, le sport, le hockey, le football, le tennis, les arts, le théâtre, le piano et une foule d'autres choses. Mais combien de temps et de vrais efforts mettons-nous pour enseigner à nos enfants la vraie piété, pour leur enseigner à garder la voie de l'Éternel. Ça va être difficile pour nos enfants de conclure que le Seigneur est plus important que tout si dans notre vie quotidienne, on lui accorde la huitième place, la douzième place ou la vingt-cinquième place. Ça va être très difficile pour eux de comprendre qu'il est plus important que tout. Évidemment, personne n'obéit parfaitement au Seigneur. Évidemment, il n'est pas question d'obéir parfaitement au Seigneur, mais de chercher par la grâce et la force de Dieu à garder les voeux que nous prenons quand nous faisons baptiser nos enfants. Ce n'est pas juste une convention sociale de faire baptiser un enfant. Ceux qui ne sont pas prêts à ordonner à leurs enfants de garder la voie du Seigneur ne devraient pas faire baptiser leurs enfants. Lorsque le signe de l'alliance est appliqué à nos enfants, nous recevons, nous les parents, un appel à les éduquer dans la voie de Dieu selon sa parole. Donc, une fois que nos enfants sont baptisés, nous n'avons pas le droit de dire « Voilà, c'est fait, on est arrivé à destination, c'est terminé, on n'a plus rien à faire. » Non. En tant que parent chrétien, un grand travail nous attend, mais un beau travail, un travail qui est accompli dans le cadre de l'alliance que Dieu a fait avec les promesses magnifiques que Dieu fait. à son peuple. Si nous nous accrochons à ses promesses de Dieu, nous avons un fondement solide pour éduquer nos enfants dans la foi et espérer de bons fruits, de génération en génération, par la grâce et la puissance de Dieu. Parce que Dieu s'est lié lui-même aux promesses de son alliance. et il appelle ses enfants et les enfants de ses enfants à obéir et à marcher avec lui. Que se passe-t-il si des parents s'efforcent fidèlement d'élever leur enfant dans le Seigneur et qu'une fois devenu adulte ou à l'adolescence, l'enfant devient impie. Nous ne devons jamais abandonner cette personne-là, mais continuer à prier et à intercéder pour elle. Parfois même, c'est arrivé souvent que l'enfant baptisé ne vient à la foi qu'une fois qu'il est adulte. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'Église, de cette réalité. Je pense par exemple à John Newton qui a été élevé dans la foi chrétienne par sa mère fidèlement et qui vers l'adolescence s'est éloigné, s'est égaré, est devenu impie et même est devenu un marchand d'esclames. Puis, un jour, Dieu l'a converti et il a avoué que même dans les jours les plus sombres de sa dépravation, il ne pouvait pas oublier les chats. d'Église, les versets de la Bible que sa mère lui avait fait apprendre et le catéchisme que sa mère lui avait enseigné. Il est devenu un pasteur, il a écrit de nombreux livres et c'est à lui que nous devons le cantique connu mondialement grâce infinie. C'est lui qui l'a écrit. Ceci étant dit, il y a malheureusement des enfants élevés chrétiennement dans des foyers vraiment pieux qui ne viennent pas à la foi au Seigneur et à l'obéissance. Jacob et Isaïe ont reçu tous les deux le signe de l'Alliance. Jacob a cru, mais Isaïe a méprisé la promesse de Dieu et est resté dans l'incrédulité. Pendant un temps, Isaïe a été inclus dans l'Alliance pour finalement être retranché. Un parent ne devrait jamais se plaindre et dire cet enfant méritait d'être sauvé parce que nous avons prié pour lui, nous l'avons enseigné, nous l'avons discipliné. Dieu nous devait ça. Non, on ne va pas parler comme ça. On ne va pas parler comme ça. C'est la grâce de Dieu qui œuvre. Nous devrions plutôt dire Seigneur merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous sommes des pécheurs et nous ne méritons pas ta bonté. Le baptême ne sauve pas l'enfant, pas plus qu'il ne sauve l'adulte. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples d'Israélites qui avaient été circoncis mais qui étaient perdus. Elles portaient la marque de l'Alliance mais elles n'étaient pas sauvées, elles étaient incirconcises de cœur. Dans le Nouveau Testament, nous voyons des adultes baptisés, soit qu'ils avaient été baptisés bébés ou baptisés plus tard dans leur vie qui abandonnent les voies du Seigneur et prouvent qu'ils ne l'ont pas vraiment connue. Ces personnes portent la marque extérieure mais elles ne sont pas sauvées. Donc, notre devoir à nous, c'est vraiment de chercher par la grâce de Dieu à bien remplir notre responsabilité en tant que famille de l'Alliance. Un foyer pieux ne veut pas dire simplement amener nos enfants ici le dimanche puis c'est tout. Les parents disent parfois, nous avons amené notre enfant à l'Église, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Il peut y avoir diverses explications mais souvent, pas toujours, mais souvent, il faut regarder la vie de cette famille parce qu'il y avait une véritable vie chrétienne, spirituelle, joyeuse au sein de la famille. Dans beaucoup de ces cas, nous découvrons que le père de famille n'était pas vraiment impliqué à enseigner sa famille dans le Seigneur. Il ne lisait pas la Bible avec ses enfants. Les parents priaient très peu avec leurs enfants et pour leurs enfants. Les enfants avaient tous les droits, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils écoutaient la télé du matin au soir et n'importe quoi à la télé. Il n'y avait pas vraiment une vie spirituelle riche et profonde. La maisonnée, c'était comme un désert spirituel. Parfois, c'est ça qui explique la situation. Galaties 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé et le moissonnera aussi. Pour conclure, je m'adresse maintenant à vous qui êtes des enfants baptisés de l'Alliance. Le signe de la foi de vos parents vous a été appliqué. Il s'agit d'un appel, d'un ordre de Dieu de vous repentir de vos péchés et de croire en Jésus-Christ. Si vos parents ont été fidèles, vous jouissez de bénédictions que les autres enfants dans le monde n'ont jamais connues. On vous enseignait la parole de Dieu, si précieux, ce trésor. on a prié pour vous et avec vous. On vous a donné des exemples de piété. On vous a enseigné la loi de Dieu et la miséricorde de Dieu. Votre baptême, alors que vous étiez enfant, est un appel de Dieu maintenant à placer votre foi en Jésus-Christ et à vivre pour lui. Il n'y a pas de plus grand privilège que celui-là. Ne le gâchez pas, mais chaque jour, cherchez à mieux connaître, aimer et servir votre merveilleux Sauveur. Amen. Amen.